Bonjour et bienvenue sur Blender 3.2 Cette fois-ci, on va voir au niveau de la géométrie node le nœud qu'on appelle Convex Hull Alors avant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer parce qu'évidemment, le modifiaire géométrie node fait en sorte de récupérer différents modifiaires il les modifie et il les mélange à sa sauce mais vous avez aussi plein de fonctions qui existent déjà évidemment sur Blender En général, on appelle ce qu'on appelle les nuages de points c'est-à-dire qu'on va utiliser, alors je vais supprimer celui-ci je vais vous montrer par rapport à la petite Suzanne on va faire Mesh, Shift A, le manqué on va prendre 8, c'est très bien on pourrait même le subdiviser, donc CTRL 2 et on va le lisser, parfait je mets ici en mode édition, alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer sinon ça ne va pas être drôle je me remets en mode objet, j'applique celui-ci et là maintenant on a une multitude de points c'est ça que je voulais vous montrer pour supprimer celui-ci, vous appuyez sur X et vous allez cliquer ici Only Edge On Face c'est qu'en gros, il va me rester un nuage de points vous avez différents logiciels qui permettent de faire ça j'ai eu la question il y a quelques années en arrière et j'avoue que j'étais incapable de répondre à cette question on m'a dit oui, est-ce qu'on peut faire des nuages de points sur Blender ? j'en avais aucune idée maintenant effectivement, je sais répondre oui, on peut le faire et on peut faire aussi ce qu'on appelle de la photogrammétrie c'est un peu en fin de compte ce que va faire le logiciel quand il va vous créer ça il va vous créer un nuage de points et ensuite il va essayer d'assembler là par rapport à différentes fonctions ou options après, ce n'est pas le but de vous montrer le convex hull par rapport à la fonction Blender mais je voulais au moins vous expliquer cela vous retrouvez celui-là où ? eh bien, quand vous allez ici, on est en mode objet on va se mettre ici en mode édition tout sélectionner et vous allez ici dans Mesh et vous avez ce qu'on appelle la fonction convex hull et vous voyez qu'à ce coup, ça fait quelque chose comme ça ça fait vraiment bizarre, qu'est-ce qu'il fait lui ? il va prendre toutes les extrémités c'est un peu comme le bandy box mais encore un peu plus performant puisque quand on regarde ici vous allez voir qu'on va pouvoir diletter par exemple les non utilisés on va pouvoir carrément joindre les triangles si on veut vous voyez, on a plein de fonctions on pourra travailler par rapport à un angle enfin, un angle max de 40 degrés ou alors votre forme de 40 degrés et on va comparer celui-ci soit des Sims, des UV et ainsi de suite bon, ce qui m'intéressait c'est déjà de vous montrer cela là, je vais faire X et je supprime on va partir sur une autre forme je vais plutôt partir sur une métabole alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une métabole une métabole, c'est une primitive qui va être créée par Blender donc c'est assez lourd mais on arrive quand même à faire des trucs très sympathiques et au cas où, si vous ne savez absolument pas ce que c'est là, je vous montre une vignette vous pouvez retrouver ma formation sur frtuto.com et je vous explique tout sur les métaboles ce que je fais en tant que formateur sur Blender je fais une petite aparté je me consacre je concentre tout mon temps par rapport à un type de primitive que j'exploite au maximum pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ce qui est cool, c'est que maintenant actuellement, on a la version 3.2 et toutes mes formations que j'ai pu faire sur la version 2.83 ou 2.93 plutôt 2.93 puisque j'ai fait en sorte de faire une mise à jour ça n'a absolument pas changé donc si par hasard vous voulez acheter pas de problème puisque ça n'a absolument pas évolué et au cas où, quand c'est comme ça, je fais une vidéo bon, revenons nos moutons Shift A je vais mettre ici une métabole de type ball, par exemple on va laisser en résolution on va plutôt mettre on va laisser 0.4 c'est pas trop important ici, je vais faire un Shift D vous allez voir que d'un secours celui-ci va comme s'agglutiner ça fait un peu comme du mercure ou de l'eau faites l'exemple sur une nappe, vous verrez là je fais encore un Shift D faire quelque chose comme ça Shift D vous allez comprendre ce que je veux faire faire quelque chose comme ça Shift D je vais faire quelque chose comme ça et encore on pourrait dire Shift D me mettre comme ça Shift D me mettre comme ça bien entendu que cela soit des curves des surfaces si je fais ici Shift A vous allez pouvoir que ce soit une curve une surface une métabole ou même un texte vous allez pouvoir convertir celui-ci en mesh puisque c'est ça qui va m'intéresser je vais faire ici bouton droit ma souris je vais cliquer sur Mesh parfait ensuite je vais faire exactement pareil ce que j'ai pu vous montrer c'est que là vous voyez là il est comme ça c'est parfait c'est ce que je voulais mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va utiliser celui-ci on va cliquer sur Geometry Node bien sûr on y vient bien entendu on va cliquer sur New on a toujours comme d'habitude l'entrée et la sortie et ce qu'on va faire c'est qu'on va directement mettre ici Shift Or vous allez voir elle est très simple si je viens ici je tape Convex L je voulais absolument passer par la fonction pour que vous puissiez comprendre et si je fais ça vous voyez qu'est-ce qu'il fait lui et bien il va tout simplement vous créer les extrémités ce qui peut donner quelque chose de très intéressant par exemple à cet endroit là on pourrait faire aussi Shift A on pourrait mettre alors un Subsurface donc Subdivision là je ne vous l'ai pas expliqué entièrement mais bon on peut déjà les utiliser ça va donner quelque chose de plus intéressant en mettant A2 qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre on pourrait faire ce qu'on appelle un Shed Smooth alors pourquoi celui-ci on ne peut pas le faire par rapport à ma forme regardez si je me mets comme ça si je fais ici bouton droit Shed Smooth je me remets en Flat ça ne change pas grand chose mais si je le fais ici regardons ici je vais taper Smooth et je vais taper Set Shed Smooth je fais ça voilà lui il a un peu modifié pourquoi ? parce que ma forme d'origine si vous regardez bien elle est alors là c'est vrai que ce n'était pas vraiment peut-être la meilleure chose à prendre un métabole j'aurais peut-être dû prendre plutôt une forme différente vous savez quoi ? on va recommencer ce n'est pas grave ce que je voulais vous montrer déjà c'est que ce nœud va servir à ça ça va vous permettre d'avoir un comment je pourrais vous dire une les extrémités qui vont être reliées c'est ce qu'on appelle les nuages de points si je vous fais rapidement alors on va carrément supprimer celui-ci on va faire ici Shift A parce qu'il y a quelque chose que je voulais vous montrer avant ici je vais reprendre 3 ES je préfère vous montrer plusieurs exemples si vous comprenez ES E voilà parfait je vais donc refaire exactement la même chose avec lui je clique sur New je vais faire Shift A et je vais mettre comme tout à l'heure mon convex hull je récupère celui-ci vous voyez que de suite on a une forme intéressante et là si je fais Shift A avec un subdivision Surface on se met ici vous voyez on a quelque chose comme ça mais imaginons si je me mets maintenant en mode édition alors je ne vais pas me mettre en mode édition je vais désactiver ici puisque c'est un modifieur il n'est pas encore appliqué je vais faire ça et si je fais ici bouton droit Shade Smooth ça va me donner ça et si je réactive celui-ci vous voyez que mes facettes ne sont toujours pas lissées pourquoi ? parce que c'est un modifieur il n'est pas appliqué donc dans ce cas-là qu'est-ce qu'il faudrait faire ? il faudrait ici si on ne veut pas l'appliquer on fait ici Shift A c'est ça que je voulais vous expliquer je tape Smooth alors c'était pas lui perdu bien joué Shift A voilà c'est 7 Shade Smooth je le mets ici et là par contre j'ai bien quelque chose de sympa je vais pouvoir subdiviser celui-ci et vous avez une forme comme ça alors bien entendu après vous pourriez modifier celui-ci c'est que là vous avez votre convex hull on pourrait faire en sorte ici de faire un Shift A mettre un alors on pourrait dire un Transform le mettre ici bouger un peu celui-ci mais là ça va bouger comme ça donc c'est pas terrible on pourrait lui faire un Scale vous voyez que lui automatiquement il va évidemment grossir en fonction de ça moi quand je vois ça ça me fait penser à un galet et ce galet après on pourrait l'utiliser et le mettre sur une plage et ainsi de suite mais je voulais ce qui m'intéressait c'était de vous montrer déjà la fonction Convex hull vous allez voir que une fois que vous aurez compris la fonction Convex hull elle est vraiment très simple il y a une entrée et une sortie donc là franchement c'est extraordinaire mais dès qu'on va utiliser d'autres nœuds parce que croyez-moi qu'il y a une palanquée quand on regarde ici là je suis en train de suivre en ce moment des cours parce que j'apprends au fur et à mesure et j'essaie de vous retranscrire tout ce que j'ai compris j'ai enfin compris la différence entre un vecteur et une donnée parce que je n'avais pas tout compris par rapport à ça donc ça je vous ferai bientôt des petits cours là-dessus pour vous expliquer comment cela fonctionne au niveau du combine x, y, z separate et ainsi de suite mais vous voyez il y a plein 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 d'informations hyper intéressantes mais je préfère vous faire des vidéos pas trop longues mais au moins vous puissiez voir déjà le Convex hull qu'est-ce qu'il fait voilà et bien écoutez je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye